Bonjour tout le monde, ça va vous ? Oui, oh le train, train ! Aujourd'hui j'ai trois choses importantes à vous dire, et la deuxième va vous surprendre, générique. Alors cette vidéo, elle va certainement être assez représentative de ma vie ces dernières années, dans la mesure où elle va être partagée entre mon activité musicale et mon activité de vidéaste. La première chose que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai sorti un album en plein Covid, et que malheureusement, comme toutes les personnes qui ont eu cette drôle d'idée, la sortie a été entachée. Inutile de vous dire que je me suis demandé à de nombreuses reprises si c'était une mauvaise idée de sortir un album en pleine pandémie mondiale, et à chaque fois, la réponse est oui. Donc tout ça pour vous dire que mon deuxième album, qui s'appelle Le Choix de Hobson, est toujours disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Les liens sont en description, n'hésitez pas à aller écouter ça, me faire quelques petits retours, ça me ferait bien plaisir. Ah oui, et bon, je viens de dire que c'était mon deuxième album, pour celles et ceux qui cherchent le premier, ne vous inquiétez pas, il était également sur toutes les plateformes, jusqu'il y a peu, mais le distributeur qui était chargé de gérer ça, il a fait faillite, et je fais partie de la fournée des artistes qui doivent repayer pour remettre leur album en ligne. Oui, je sais, c'est la loose, j'ai visiblement choisi le mauvais cheval. Non mais lui, dès qu'il fait un truc, il ne fait que des conneries. Euh, tu te calmes, Yann ? Donc voilà, je ne fais pas que des vidéos, je fais aussi de la musique, ne l'oublions pas. Alors, s'il vous prend l'envie de soutenir mon travail musical, en plus de mon travail de vidéaste, ça me ferait bien plaisir. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est, vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, de ça. Je vous avais présenté un projet en vidéo sur cette chaîne, ça s'appelait le Live au Tram 28. C'était un projet de concert privé dans le studio d'enregistrement où j'ai réalisé cet album, Le Choix de Hobson, justement. J'avais même lancé un concours pour vous offrir une place à l'un ou l'une d'entre vous, vous vous rappelez ? Absolument, mon brave ! Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que ça a eu lieu. Ça s'est donc passé le 26 et 27 avril dernier, tout s'est bien déroulé, c'était deux jours de rêve avec mes amis Elie Golin, Romain Lévesque et Fabien Tessy à la technique. Toute l'équipe vidéo de Grégoire Verdier nous a rejoint le deuxième jour et comment vous dire, ça a littéralement dépassé toutes mes attentes. J'étais parti pour enregistrer six chansons, finalement, on en a fait huit. Pas de bug technique, on a passé une super soirée avec la quinzaine d'invités triés sur le volet. Et non seulement je vais pouvoir tirer six clips live de mes chansons, mais en plus je pense me lancer dans un petit documentaire qui racontera ces deux jours de préparation dans la joie et la bonne humeur. J'espère que ça vous plaira. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe ! Euh oui, alors restons polis quand même. Tout ça sera diffusé ici, sur la chaîne de 507 heures évidemment. Bon, par contre, laissez-moi juste le temps de trier parce que là, c'était une captation multicam avec pas moins de 10 caméras pour chaque chanson et j'ai environ 600 gigas de rush là. Donc tout ça pour vous dire, ça va arriver, ça va être génial je pense parce que la qualité vidéo est là, mais ça prend beaucoup de temps. Enfin, dernière petite chose, une annonce, je serai présent au GeekFest de Bordeaux le 27, 28 et 29 mai prochains. Si vous avez envie qu'on se rencontre, c'est le moment. Bon, j'y serai pas avec ma casquette de la chaîne 507 heures parce que j'animerai deux conférences de vulgarisation scientifique. Alors oui, pour celles et ceux qui savent pas encore, j'ai aussi une autre chaîne de science qui s'appelle Matador. Et c'est dans ce cadre-là que je suis invité au GeekFest. Mais n'hésitez pas à venir me voir, peu importe la casquette. En plus, je vous l'annonce en avant-première, la deuxième conférence, je l'animerai avec un copain YouTuber que j'aime beaucoup. Je suis sûr que c'est un PH. Exactement, c'est PH de la chaîne Le Point Génius, vous connaissez ? Bah c'est pas compliqué, il fout la merde partout où il passe. C'est pas faux. Bon allez, trêve de plaisanterie, voilà l'actualité de 507 heures pour cette semaine. Allez écouter mon album sur les plateformes, les vidéos du live au Tramfintuit qui arrivent et ma participation au GeekFest de Bordeaux. J'espère qu'on s'y retrouvera. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501